Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et beaux. Regarde, vous diriez le centenier. Et la salle des noces fut pleine de convivres. Je m'excuse d'oser t'interrompre, Rabbi, mais je voudrais te prier de m'accorder une faveur. J'ai un serviteur dans ma maison. Il est là depuis très longtemps. Il est très doux. Je le considère plus comme un fils que comme un serviteur. Il est très malade, il est mourant, j'en ai peur. Rabbi, en toute humilité. Tu voudrais que je vienne le voir chez toi. C'est bon, je t'accompagne. Non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, oh Jésus. Et je sais que si tu prononces un mot, mon serviteur se remettra. Moi, je suis soumis à des supérieurs. Mais j'ai personnellement sous mes ordres une centaine de soldats. Et si je commande à l'un de mes hommes, fais ceci. Je suis sûr qu'il va le faire. Et si je commande à un autre, va là. Je sais qu'il va y aller. Oui, inutile que je le voie. Je le sais, c'est tout. Aussi, il suffit que tu dises un mot. Et ce sera fait. Avez-vous entendu cet homme ? Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Rentre chez toi. Ta foi a guéri ton serviteur. C'est un ami des Romains. Les ordres sont changés. Mais Rabbi, nous savons que les enfants d'Israël sont le peuple élu. Comment un païen peut-il valoir mieux que l'un des nôtres ? Ne sais-tu pas, ingrat, qu'à la table du Père éternel, tout le monde est bienvenu, quel qu'il soit. Riche, pauvre. Maître, serviteur. Les enfants d'Abraham et les païens aussi. Bessius ! Bessius ! Bessius, tout va bien chez toi. Marcus élevé, ton serviteur est guéri. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, viens vite. Viens, tu le verras de tes yeux. Je n'arrive pas à le croire, il est guéri. Alors viens, viens, Bessius. Il t'attend, rentre chez toi. Viens. Je n'arrive pas à le croire.